bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui donc pour ce deuxième match de la coupe du monde game boy deuxième match de la france avec france danemark on va quand même déjà s'intéresser au tableau du groupe f le groupe de la france donc comme vous pouvez le voir la france première de son groupe pour le moment puisque c'est la seule équipe qui a gagné son match vu que le danemark et la tunisie ont fait 0 à 0 mais ça n'assure pas pour autant la première place ni la deuxième de la france dans ce groupe puisque si même la france gagne aujourd'hui la tunisie en gagnant ses deux matchs donc même contre la france pour le prochain pourrait avoir sept points et si l'australie gagne ses deux prochains match elle peut avoir effectivement six points et après avec un gol à verra supérieur éliminé la france donc la france ne joue pas aujourd'hui sa qualification elle peut toutefois s'assurer de sa place en en deuxième place aussi vraiment elle remporte le match d'aujourd'hui avec un gol à verra positif si possible avec plusieurs buts on va passer à la composition des équipes du match donc qu'on le rappelle quand même au match précédent un but de ziderm un but de joel keff en deuxième mi-temps et surtout un changement surprenant de la part du sélectionneur emmé jaco de remplacer barres qui était vraiment pas en forme par charbord qui a quand même fait une grosse boulette sur le but australien il ya une boulette du défenseur mais aussi une boulette de charbord je pense que son 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 formateur guy blon de la jo serre dans le stade la baie des villes a dû se a dû vraiment être surpris parce que c'était pas un habitué effectivement de ce genre de bêtises après premier match de coupe du monde je pense qu'il comptait pas jouer donc donc ça a pu changer la donne alors pour le match d'aujourd'hui qu'est ce que va nous faire aimer jaco les joueurs ont plutôt l'air en forme il y en a quand même certains qui sont un peu fatigué je pense de du match précédent on a on a effectivement un tiré en blake et qui est quand même plutôt en forme donc est ce qu'il va le ce qui va faire un changement éventuellement contre maurie toi et bah écoutez je pense que c'est un bon choix en plus vu que la qualification est quasi assuré on va dire ça peut être pas mal le tirage au sort la france pour pile s'efface forcément comme au match précédent après ça nous a plutôt porté chance donc on va espérer que ce soit la même chose pour ce match aussi c'est parti donc la france s'engage la france s'engage on espère qu'ils vont du coup gagner avec un avec un bon écart de plus de but afin de s'assurer quand même une qualification des smatcheurs le tacle à l'entrée de la surface directement des danois donc là c'est reparti au milieu de terrain effectivement donc les danois raider sen oh la la passe déjà intercepté la france ne fait pas de bonne passe dans ce match pour l'instant à interception là c'est bébé qui a le premier ou le deuxième ballon de l'enlève qui lit tire directement alors là c'est arrêté par le gardien mais qui l'a relâché il n'a pas le temps de la reprendre malheureusement c'est reparti de l'autre côté on est au milieu du terrain c'est déjà retaclé la france récupère le baron part d'elschamps d'elschamps qui avait lâché le ballon au milieu de terrain dans le but de l'australie ziderm qui tire c'est directement intercepté par le défenseur on a déjà beaucoup de tirs de la france ça se passe beaucoup de oula mais c'est déjà récupéré par john keff qui va peut-être tenter un tir le gardien l'arrête mais c'est il la relâche donc c'est déjà reparti dans les pieds de ses coéquipiers qui ont tendance à plutôt balancer devant en laissant un peu en danger là c'est directement parti vers le vers le gardien français du coup qu'est barès qui a repris sa place de titulaire qui effectue un bon dégagement vers cariem qui a le ballon on est au milieu de terrain tout se passe bien ça se passerait mieux effectivement avec un but mais bon ziderm qui a fait une grosse impression pour le match précédent attention là il a vraiment le défenseur est obligé de passer parce qu'il a récupéré le ballon jolke donc sur le côté gauche de l'attaque qui tente un tir de loin en dehors des 16 mètres attention le gardien l'a arrêté mais il l'a relâché gardien n'a pas l'air sûr de lui il laisse pas la capter donc là on est reparti du côté d'anois ils se font des passes c'est tacler s'est récupéré baird déjà le ballon c'est reparti dans les pieds d'anois laurent du lent qui avait récupéré attention parce que c'est un des défenseurs mais là il est au milieu de terrain il est un peu monté à mon avis il sent que les danois sont pas très dangereux pour le moment tout cas baird qui remonte le terrain il a deux joueurs sur les côtés tire rien de lait qui récupère le ballon attention il va peut-être tacler il est rapide il est rapide pour son premier match en coupe du monde il fait un tir c'est oulala oulala s'est récupéré ça aurait pu faire un beau but il l'avait il aurait pu la récupérer juste devant le but du vide puisque le gardien avait effectué un arrêt sur le côté le côté gauche c'est reparti du côté d'anois redersen qui a le ballon elle vorgue ils n'arrivent pas à le tacler là il y a karim qui essaie de le tacler ça part directement en touche plutôt un bon début de match pour la france qui a quand même eu quelques tirs donc la touche terreum qui la passe à berre lilian terreum le défenseur c'est déjà reparti du côté d'anois attention kariem mais il fait un bon un bon début de match en milieu défensif oulala ça va tirer peut-être pour les danois attention ils font des passes en dehors des 16 mètres mais vraiment l'entrée de la surface ça oulala attention oulala non pas pénalty rien du tout ça tacler dans la surface sera avant le tir je pense il a eu raison on est déjà reparti du côté d'anois attention ils reprennent la possession là ah il ya une faute a priori ou carton jaune du coup pour kariem carton jaune attention ce qu'il a récupéré pas mal de ballons jusqu'à présent faudrait pas qu'il s'en prenne un deuxième et que l'équipe de france termine le match à 10 ou c'est un beau tir en plus de loin de la part des danois le gardien n'avait même pas bougé mais c'est vraiment pas passé loin du montant l'or ondulant qui effectue le dégagement oulala les danois ils ont déjà récupéré attention et d'hersen et le vorg ils font pas mal de 1-2 depuis tout à l'heure c'est déjà à mi-temps 0-0 alors on a effectivement un tir pour les danois cinq tirs pour les français bon c'est pas mal donc bah il ya forcément il n'y a pas de il n'y a pas de but pour le moment on espère envoie en seconde période le un match nul serait pas forcément une bonne opération pour la france même si ça ferait que le danemark a deux matchs nuls ce qui pourrait les éloigner mais malheureusement si l'australie gagne ses deux prochains matchs c'est pas très intéressant au niveau au niveau statistiques je vous laisse donc le temps de cette mi-temps avec la publicité et on se retrouve tout de suite on reprend l'antenne pour cette deuxième mi-temps du match france danemark lors de la coupe du monde game boy après cette publicité 100% marseillaise on espère qu'il n'y aura pas de soupçon de corruption c'est parti pour la deuxième mi-temps est ce qu'il va y avoir des changements les deux attaquants sont plutôt en forme jolkeff et Thierry Handlek ils ont l'air efficace en plus en tout cas en terme de tir donc ça vaut pas le coup de changer de les changer pour le moment peut-être en milieu de deuxième période on va voir les danois qui engagent la deuxième période c'est parti ça va vite ça va vite Thierry Handlek a déjà le ballon là on est il attaque attention il n'arrive pas à se défaire de de romsen le défenseur enfin le milieu de terrain défensif il la passe à jolkeff jolkeff qui est déjà dans la surface jolkeff qui tire attention il a essayé le tir ça n'a pas fonctionné il la récupère il tacle le défenseur il retire pour la deuxième il la récupère il tire et c'est le but but de la france but de la france alors que la mi-temps vient juste de commencer donc c'est plutôt pas mal ça permet d'avoir un petit ascendant psychologique sur l'équipe adverse directement en début de mi-temps je pense que mes jacquots a eu les bons mots à la mi-temps effectivement donc 19 secondes de la deuxième mi-temps attention il va falloir quand même tenir encore deux minutes deux minutes 40 et une mais bon je pense que c'est faisable on n'a pas pris de but en première mi-temps donc là c'est là une bonne opération pour le moment s'ils pouvaient en mettre un deuxième ça pourrait être ça pourrait sceller la victoire on va dire où les danois sont en forme par contre ils ont décidé de tacler là ils se font des passes des passes à trois au milieu de terrain personne n'arrive à récupérer le ballon disait delchamp peut-être ou carriam carriam que du tacler mais ça fait déjà récupérer alors qu'il aurait dû la lancer plus vers l'avant là ça se fait vraiment des passes côté danois à croire qu'ils veulent jouer la possession alors c'est reparti du côté français non décidément les danois ont vraiment maillé le terrain pour récupérer le ballon là on est reparti sur zidane qu'on n'a pas beaucoup vu en première mi-temps alors c'était quand même un élément décisif contre l'australie donc là il d'ailleurs il se fait rattraper par par redrup le le milieu de terrain défensif c'est un tir pour la france avec joil keuf c'est directement capté par le gardien tire plutôt facile sans conviction qui dégage directement vers l'avant mais c'est déjà récupéré par la france on a un ballon de berre qui se fait subtiliser attention on rappelle toujours que carriam n'a pas été changé à un carton jaune donc ça va peut-être l'incité à moins tacler que dans la première mi temps car en cas de carton rouge en plus il ne jouerait pas le match suivant je sais c'est la règle donc on espère qu'il va vraiment rester sur un carton jaune donc l'entraîneur va le changer nous s'attaque le méchamment à l'entrée mais l'attention les danois oh là là ça aurait pu être une grosse occasion les danois ils avaient récupéré le ballon en taclant directement à l'entrée de la surface mais là et le qu'est ce que fait barès il l'a rendu directement directement à l'attaquant la redrup le numéro 9 heureusement de zary était vigilant marcel il nous a sauvé plus d'une fois que ce soit dans cette coupe du monde ou avant et là heureusement il était vigilant parce que ça aurait pu ça aurait pu être problématique barès du coup qui qui rend l'appareil à char bord alors zyderne qui retrouve un peu un peu de jambes là il a remonté la moitié du terrain il en plus il nous tente un tir directement c'était pas mal sur le côté droit du but bon c'est le gardien qui l'a arrêté attention oh là là c'était à deux doigts de rentrée pour le jeu le caisse qui décidément se bat se bat comme un beau diable comme on disait comme on disait au siècle précédent il la récupère encore c'est incroyable il repart dans les 16 mètres non il a tiré en dehors des 16 mètres mais bon un beau tir qui n'est pas capté par le gardien il la récupère encore une fois et décidément la france a des occasions laquelle elle devrait mettre au fond pour se préserver parce que si c'est comme contre l'australie où elle se prend à but relativement dans la dernière minute de la deuxième mi-temps c'est pas très rassurant c'est revenu avec peut-être barès on espère qu'il va faire pas la même boulette que tout à l'heure en tout cas mais oh là là mais là c'est de zary qui la rend il la rend directement à redrup qui peut tirer dans les 16 mètres sans aucun défenseur attention il la récupère une deuxième fois il la repasse en arrière heureusement et c'est parti directement avec peut-être carien qui a été redescendu d'un cran pour 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 aider ses coéquipiers défensifs heureusement heureusement là ça aurait pu coûter cher c'est fini je pense que le match est fini on est bon deuxième victoire pour la france dans cette coupe du monde ce qui lui assure 6 points on va voir du coup le résultat de tunisie australie la prochaine fois mais on peut espérer du coup un match nul qui nous arrangerait finalement entre la tunisie et l'australie donc là trois tirs pour le danemark 12 pour la france et du coup ils ont quand même récupéré de la possession avec 46% pour le danemark et 54 pour la france donc on va dire que c'est assez équilibré effectivement le deuxième but de joel keff comme on a pu le noter dans cette coupe du monde donc là pas de but de zyder mais bon un but est suffisant on aurait préféré en voir plus notamment pour le spectacle donc là et ben ça veut dire que la france du coup a maintenant six points on attend le résultat de tunisie australie pour se réjouer on espère un match nul qui arrangerait finalement la france et du coup on espère que la tunisie elle fera un aussi bon résultat ce qui pourrait la mener à 9 points d'être première de son groupe et d'éviter éventuellement une équipe en huitième comme l'argentine qui a perdu contre l'arabie saoudite donc qui elle peut finir deuxième de son groupe donc si on peut éviter effectivement une grosse équipe grosse équipe en tout cas en huitième de finale ça peut être pas mal pour espérer aller en quart donc là on verra ça lors du prochain match qui sera france tunisie qui aura lieu le 30 le 30 novembre mais en tout cas beau match il y a eu plein d'occasions malheureusement malheureusement manqué par les attaquants et un premier match de mdley qui était vraiment pas trop mal pour un joueur aussi jeune et on peut aussi dire que c'est pas très rassurant en défense notamment au niveau du gardien parce que Charbord la dernière fois qui nous a fait quand même une petite boulette la Barès qui a passé directement le ballon à l'attaquant on a déjà vu mieux donc on va essayer de se rassurer au niveau des goals sachant qu'il n'y en a que deux donc il faudra jouer soit avec l'un soit avec l'autre et bah écoutez je vous rends l'antenne à Paris et puis on se dit à la prochaine fois donc pour le 30 novembre avec France-Tunisie on croise les doigts là la France a quasiment un pied en huitième de finale dans cette coupe du monde Game Boy allez ciao à tous je vous rends à l'antenne Paris Je vous rends à l'antenne Paris – Sous-titrage FR 2021